Selon un canal bien connu sur Telegram, apparemment dirigé par un ancien aviateur militaire russe, un bombardier Sukhoi Su-34 des forces aérospatiales russes a été abattu samedi au-dessus de l'Ukraine. Le canal Fighter Bomber a publié un hommage au Su-34 abattu avec une photo en noir et blanc de l'avion multi-role accompagné de la légende « la terre et le ciel, frère ». Le ministère russe de la Défense n'a pas fait de déclaration officielle concernant la perte présumée du Su-34 samedi. Et le ministère ukrainien de la Défense n'a pas commenté. Cependant, d'autres canaux pro-Moscou sur Telegram ont fourni des détails supplémentaires, affirmant que l'avion avait été abattu à environ 50 km de la ligne de front et qu'un F-16 Fighting Falcon fabriqué aux Etats-Unis avait abattu le bombardier russe. Le pilote russe n'a pas survécu. On précisait les blogueurs de guerre. Les membres de l'OTAN, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège, s'étaient tous engagés plus tôt cette année à fournir plus de 90 F-16 après que le président Joe Biden ait prouvé le transfert des chasseurs multi-rôles fabriqués aux Etats-Unis. Les dix premiers avions sont arrivés en Ukraine en août. Bien que les Fighting Falcons aient déjà été utilisés contre des missiles russes et des attaques de drones, cela marquerait la première fois que l'avion fabriqué aux Etats-Unis remporte une victoire aérienne contre un avion de chasse russe. L'avion d'attaque multi-rôles Sukhoi Su-34 est un bombardier supersonique à portée moyenne, bi-moteur, bi-place, développé à l'origine pour les forces aériennes soviétiques dans les années 1980. C'était l'un des nombreux programmes du Kremlin qui ont été négligés après la dissolution de l'Union soviétique et la crise économique qui a suivi. Le programme a ensuite été relancé et le Su-34 est officiellement entré en service en 2014. Il est considéré comme l'un des avions de chasse les plus capables du Kremlin et sa perte serait un coup sévère.